France le Roussillon, viva la Musica ! Parce que dans les familles parfois... Non, non, là c'est... On peut dire que c'est une entente de parfum. Apéccable ! Les beaux frères sont là, on peut le dire comme ça, donc avec ce groupe arsénique. Entre nous, avant d'être vraiment au point, Eric, vous avez écumé des petites scènes, comme on dit, quoi. C'est vraiment formateur, quasi indispensable pour un groupe qui se rône, entre guillemets. Ouais, ben disons que c'est vrai que notre projet à long terme, c'était les compositions, mais de faire de la reprise, c'est très très formateur. Et c'est vrai que c'est à travers cette période-là, puisque le groupe existe depuis un peu plus de trois ans maintenant, qu'on a réussi justement à créer une identité, tant au niveau du jeu sur scène musicale et au jeu de scène également. Et après trois ans d'existence, vous continuez quand même les reprises, même si vous composez aussi. C'est par envie ou par commodité ? Non, mais disons que là, cette année, c'est vrai que c'était un petit peu la... Enfin, on arrive en fin de cours au niveau des reprises. Et donc on avait le projet d'enregistrer l'album, qui va s'appeler Hors Silence, ce qu'on est en train d'enregistrer actuellement sur Perpignan. Ça a commencé très récemment, donc une belle aventure qui commence. Et effectivement, ces reprises continuent, parce que cet album, c'était le projet à réaliser. Et ces reprises, finalement, nous servent à pouvoir financer. Donc, il faut faire des dates, des scènes, pour pouvoir financer l'album, parce que ça coûte cher. Voilà, et comme a dit Eric, de toute manière, c'est très formateur, donc on ne néglige pas non plus ces reprises qui nous permettent de peaufiner notre jeu et d'être plus performants sur nos composants, en tout cas. Quelle reprise préférée ? On a fait un petit peu de tout. On va partir de Fleetwood Mac, en passant par du Luc, plus récent, ou même on a fait un petit peu de variété. Bon, ça nous plaît moins, mais c'est vrai que dans les endroits où on jouait, c'était aussi de rigueur de jouer ce genre de morceaux. Et côté compo, création personnelle, une thématique, la réflexion sur le devenir du monde, en quelque sorte. Ouais, quelque part, c'était un petit peu l'idée de base, en fait, d'avoir une vision, alors pas en tant que critique, mais plutôt en tant qu'observateur, et de se dire qu'à un moment donné, on est là et on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, et on essaye d'en penser des choses aussi, un petit peu ce qu'on exhorte à faire, par rapport aux personnes qui écoutent ces morceaux. C'est juste d'avoir leur avis, ça, c'est super important, quoi. Alors, on ne se veut pas d'honneur de leçons, pas du tout, mais voilà, on essaye d'apporter notre vision, et puis de dire ce que l'on pense, tout simplement, avec le plus de naturel. Et puis, l'osmonde se fait. Voilà, tout à fait. Arsenic, art de la scène, ça vient de là, en fait. C'est ça, ouais. C'est un jeu de mots aussi, évidemment. Tout à fait. Bon, c'est sans danger, la musique, il n'y a pas de problème. Bon, on vous écoute, les beaux-frères, là ? Allez, d'accord. Et quel est le prénom du beau-frère, en fait, on ne l'a pas dit ? C'est Pascal. C'est Pascal. Pascal et Eric Arsenic, sur France Bleu Roussillon. C'est un groupe qui joue en acoustique, ça se passe ici, en l'église des Dominicains, lors de ce feed festival international du disque, qui continue demain, je vous le précise comme ça aussi, si vous ne pouvez pas en venir aujourd'hui, soyez là demain, il y aura également plein d'exposants et plein de surprises. Le groupe Arsenic, tout de suite, c'est Viva la Musica, en acoustique. A force de ne pas regarder ce qui se passe juste à côté, on risque de s'oublier. Quand il n'y a plus d'espace et de temps, tout seul compte de son bon moment, chacun pour soi est en avant. Je ne supporte plus de voir, qu'au détour de chaque couloir, on baptise pour le pouvoir. Mais que deviennent les hommes Cachés au fond de leur royaume Que deviennent les hommes Mais que deviennent nos hommes Quand on oublie le moindre drame Que deviennent nos hommes Je me sens parfois fatigué Je voudrais presque abandonner Laissez les moutions de côté C'est laisser les gens qui m'agacent Qui ne regardent que leur place Pour garder leurs petits espaces Mais malgré tout je reste ouvert Je ne tombe pas dans leur travers Je garde mes propres repères Mais que deviennent les hommes Cachés au fond de leur royaume Que deviennent les hommes Mais que deviennent nos hommes Quand on oublie le moindre drame Que deviennent nos hommes Mais que deviennent les hommes Cachés au fond de leur royaume Que deviennent les hommes Mais que deviennent nos hommes Quand on oublie le moindre drame Que deviennent nos hommes Que deviennent nos hommes Que deviennent 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 Les hommes Le groupe Arsénix sur France Bleu Roussillon en direct Depuis l'église des Dominicains A l'occasion de ce festival international Du disque à Perpignan Merci messieurs En silence l'album Merci à toi Il va bientôt sortir Quand ça à peu près Oui ben disons que là On est en train d'enregistrer Je pense que fin d'année Début 2010 Peut-être janvier Ça serait peut-être une bonne date Allez on va dire Sous le sapin de Noël On reviendrait Au revoir Vive la musique Avec plaisir Pour en parler Ça marche Le groupe Arsénix Je souhaite juste Un bon anniversaire à ma fille Qui fait 4 ans aujourd'hui Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Margot Margot Bon anniversaire De la part de toute l'équipe De France Bleu Roussillon